Lorsqu'on débute en photographie animalière, on se sent très souvent complètement perdu face à tous les réglages et tous les boutons disponibles sur son appareil photo. Dans quel mode de prise de vue faut-il photographier ? Faut-il utiliser le focus manuel ou l'autofocus continu ? A quoi sert tous les boutons ? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui puisque je vais vous parler des réglages à utiliser en photographie animalière pour vous faciliter la vie et augmenter vos chances d'obtenir de bonnes photos et on va voir ça tout de suite après l'intro. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que les réglages que je vais vous présenter aujourd'hui sont ceux que j'utilise la plupart du temps depuis maintenant plusieurs années et qu'ils sont parfaitement adaptés à ma façon de photographier. Mais je n'ai pas du tout la prétention de dire que ce sont les meilleurs car il est tout à fait possible qu'ils ne soient pas du tout adaptés à votre façon de photographier. Je vous invite donc à les essayer pour vous faire votre propre avis, d'en modifier certains si vous en ressentez le besoin et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et bien n'hésitez pas à partager de manière constructive votre façon de faire dans les commentaires. Cela permettra aux plus débutants d'en apprendre encore plus. Mais surtout n'allez pas imaginer qu'il existe des réglages miracles qui vous feront prendre des photos magnifiques à chaque sortie, c'est totalement impossible. Et c'est encore plus vrai en photographie animalière car les conditions de lumière changent en permanence et les sujets sont complètement imprévisibles. C'est donc très difficile de prévoir à l'avance quels réglages utiliser, tant les situations de prise de vue sont nombreuses et aléatoires. Et il m'arrive d'ailleurs très souvent de changer les réglages que je vais vous montrer aujourd'hui pour certains cas très particuliers. Le premier réglage à paramétrer sur un appareil photo, avant même de s'occuper vraiment de l'exposition ou de la mise au point, c'est surtout de choisir dans quel format vous allez enregistrer les photographies sur votre carte mémoire. Et sur la très grande majorité des appareils photo, le choix est soit de photographier en JPEG, soit en RAW. L'avantage du JPEG, c'est que vos photographies seront prêtes à l'emploi dès la sortie de l'appareil photo et vous n'aurez pas forcément besoin de les retravailler pour les diffuser directement sur les réseaux sociaux par exemple. Mais le problème du JPEG, c'est que c'est un format compressé, vous aurez donc une perte de qualité importante comparée à un format RAW. Et surtout, vous allez avoir beaucoup moins d'amplitude en post-traitement pour récupérer certaines choses puisque vous n'allez pas trop pouvoir, par exemple, rattraper des erreurs d'exposition, changer la balance des blancs ou augmenter efficacement la netteté de vos photographies car la qualité d'image va vite être dégradée et vous risquez souvent d'obtenir beaucoup de bruit numérique si vous retravaillez un JPEG en post-traitement. A l'inverse, le format RAW est un format brut, non compressé, n'ayant donc subi aucun traitement ni perte de qualité. Il est donc vraiment hyper intéressant pour travailler à partir de la meilleure qualité possible. Le souci, c'est que vous serez obligé de retravailler un minimum vos images dans un logiciel de dérotisation comme Lightroom ou DxO car le format RAW, eh bien, il ne peut pas être affiché en l'état sur les réseaux sociaux par exemple. Vous devrez donc forcément l'exporter dans un format compatible et donc le passer obligatoirement dans un logiciel de développement. Mais l'énorme avantage du RAW, c'est que vous allez avoir énormément d'amplitude en post-traitement car le fichier comporte absolument toutes les données de prise de vue et il n'a subi aucun traitement. Vous pourrez donc faire à peu près tout ce que vous voulez en termes de développement. Et ça, c'est hyper important en photographie animalière pour trois raisons. Premièrement, dans ce domaine, on fait régulièrement face à des conditions lumineuses très difficiles qu'on ne peut pas du tout maîtriser, souvent avec de forts contrastes. Donc, avoir la possibilité de récupérer par exemple les hautes lumières et les ombres en post-traitement est hyper intéressant. Deuxièmement, nos sujets ont des pelages et des plumages avec beaucoup, beaucoup de détails. On a donc souvent besoin de rehausser certaines zones pour révéler justement toute la texture, ce qui est beaucoup plus facile à faire en RAW qu'en JPEG. Car sur les JPEG, les détails ne sont pas aussi nets sur l'image de base que sur un RAW, puisque je le rappelle, le format JPEG est un format compressé qui a déjà subi des traitements. Troisièmement, en photographie animalière, on doit très souvent augmenter les ISO à cause des conditions lumineuses très difficiles, ce qui fait qu'on obtient généralement pas mal de bruit numérique sur les images dès le début, dès la sortie de l'appareil photo. Et justement, la suppression du bruit numérique est également vraiment beaucoup plus simple à maîtriser sur un format RAW que sur un format JPEG. Alors, je sais que le développement photo peut faire peur à beaucoup de débutants, mais croyez-moi, ce n'est vraiment pas si difficile que ça. Et surtout, c'est accessible à n'importe qui, que vous ayez 30 ou 80 ans. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour améliorer énormément une photographie sur Lightroom, par exemple. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir les bases du logiciel Lightroom, je vous invite à télécharger une version d'essai gratuite sur le site d'Adobe et à vous inscrire également à ma formation gratuite sur Lightroom pour vous en convaincre. Un autre réglage très important à paramétrer en photographie animalière, c'est de retirer le bip sonore que fait l'appareil photo pour vous prévenir que la mise au point est bien faite. Alors, pas besoin de vous faire un dessin, je pense, mais la discrétion est une clé importante dans la réussite d'un photographe animalier. Donc, inutile vraiment de faire fuir les animaux avec un bip sonore qui n'apporte pas grand-chose. Alors, la très grande majorité des appareils photo permettent de retirer ce bruit, donc je vous invite vraiment à consulter votre menu et surtout votre manuel d'utilisation pour voir où se trouve cette option. Et pour les mêmes raisons, il est également possible de diminuer le bruit du déclenchement de l'appareil photo qui est principalement provoqué par le mouvement du miroir sur les réflexes, mais également par l'ouverture et la fermeture de l'obturateur. Cette option se trouve généralement dans les réglages personnalisés ou sur un bouton spécifique du boîtier pour les appareils haut de gamme. Si vous n'arrivez pas à le trouver, encore une fois, n'hésitez pas à consulter votre manuel d'utilisation. Alors, on va être honnête, sur les réflexes numériques, je trouve que cette option n'est pas forcément hyper convaincante et le gain de bruit n'est pas forcément exceptionnel. Et même si elle aide un peu, je vous conseille également d'investir dans une housse anti-bruit si vous souhaitez photographier des animaux qui sont très sensibles au bruit, comme les renards par exemple. Par contre, sur les hybrides numériques, cette option est vraiment très efficace. C'est également l'intérêt de choisir un hybride numérique, car il n'utilise pas de système de miroir et il existe même sur certains modèles la possibilité de n'avoir absolument aucun bruit de déclencheur comme sur le Nikon Z6. Et ça, ça change vraiment beaucoup de choses en photographie animalière parce qu'on devient complètement silencieux. Alors attention, car sur la plupart des appareils photo, le fait d'activer le mode silencieux peut également avoir comme conséquence de réduire le nombre de photos prises par seconde en mode rafale, ce qui peut parfois poser problème pour la photographie animalière. Car personnellement, je vous conseille en effet de toujours activer le mode rafale pour la photographie animalière, car les sujets sont très mobiles. Il est donc important de pouvoir prendre plusieurs photos à la suite afin de vous assurer d'éviter au maximum le flou de mouvement qui est provoqué par le déplacement du sujet, mais également le flou de bouger qui est provoqué par vos propres mouvements et tremblements. Et plus vous aurez un appareil photo capable de prendre beaucoup de photos à la seconde, plus vous aurez bien évidemment de chances d'obtenir des images bien nettes dans le lot, c'est mathématique. Et pour ma part, je ne compte plus le nombre de fois où sur une rafale de 20 photos, seulement une ou deux étaient parfaitement nettes, même sur des sujets assez statiques. Donc mon conseil, photographiez toujours en mode rafale pour la photographie animalière et n'hésitez surtout pas à multiplier les images, car il n'y a rien de pire que de rentrer à la maison et de se rendre compte que toutes nos photos sont floues. Et avec un peu d'expérience, il est même également possible de doser très facilement la pression sur le déclencheur pour ne prendre qu'une photographie à la fois et donc d'être beaucoup plus discret si besoin. Alors je ne vais pas revenir en détail sur ces notions de base, mais il existe en photographie trois réglages qui sont liés entre eux et qui vont vous permettre de modifier l'exposition de la photographie. C'est l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Dans une situation donnée, il faut choisir un trio de réglages pour obtenir une photographie qui soit bien exposée. C'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Et si vous changez un de ces réglages, vous allez déséquilibrer l'exposition. Et il faudra alors compenser ce déséquilibre avec un autre réglage pour obtenir à nouveau la même exposition. Et pour nous aider dans le choix de ces trois réglages, il existe différents modes de prise de vue que l'on peut paramétrer sur le boîtier. On a tout d'abord le mode manuel où c'est le photographe qui choisit tous les réglages. On a aussi le mode priorité à l'ouverture où c'est le photographe qui choisit l'ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO et qui laisse à l'appareil photo le choix de la vitesse d'obturation. Et on a enfin le mode priorité à la vitesse où c'est le photographe qui cette fois choisit la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO et qui laisse à l'appareil photo le choix de l'ouverture du diaphragme. Alors je ne parlerai pas du tout du mode automatique ni du mode P car je pars du principe que vous êtes sur cette vidéo justement pour en sortir. Et de toute façon, je ne vous conseille pas du tout de les utiliser, surtout en photographie animalière. Mais du coup, quel est le mode le plus pratique à utiliser ? Alors pour ma part, je trouve qu'en photographie animalière, il est surtout extrêmement important d'être très réactif car une action importante peut se dérouler à n'importe quel instant et les conditions lumineuses peuvent également changer en quelques secondes. C'est donc pour ça que personnellement, je n'aime pas trop utiliser le mode manuel car le problème du mode M, c'est que si vous êtes par exemple en train de photographier un oiseau en vol dans le ciel et qu'il décide de passer devant des arbres, vous allez avoir à ce moment-là un gros changement brutal de luminosité et vous n'aurez pas forcément le temps de modifier en temps réel vos réglages pour compenser justement ce changement et vous obtiendrez donc des photographies complètement sous-exposées lorsque l'oiseau sera devant l'arbre. Et c'est là que les modes semi-automatiques ont tout leur intérêt puisque l'appareil photo va adapter instantanément ces réglages à votre place pour obtenir à n'importe quel moment des photographies bien exposées. Alors pour ma part, je ne jure que par le mode priorité à l'ouverture car j'aime avoir le contrôle total sur la profondeur de champ et mon objectif numéro un est généralement d'obtenir un fond bien flou. Il n'est donc pas rare que je sois de toute façon en permanence à pleine ouverture. C'est donc pour ça que je préfère utiliser vraiment le mode priorité à l'ouverture pour fixer l'ouverture du diaphragme. Le mode priorité à la vitesse est surtout intéressant lorsque l'on va photographier des animaux très rapides qui vont courir ou bien des oiseaux en vol comme la situation que je vous ai montré juste avant. Mais personnellement, je préfère quand même rester dans ces situations en mode priorité à l'ouverture parce que j'ai pris l'habitude de travailler dans ce mode et s'il y a une perte de vitesse due au mode priorité à l'ouverture, je préfère tout simplement augmenter manuellement les ISO pour obtenir une vitesse d'obturation suffisante pour figer le mouvement des animaux. Mais n'hésitez vraiment pas à tester également le mode priorité à la vitesse car beaucoup de photographes ne jurent que par lui pour ce genre de situation un petit peu compliqué. Il faut vraiment que vous testiez pour vous faire votre propre avis. Alors attention car lorsque l'on utilise les modes semi-automatiques, il est très important de dire à l'appareil photo comment il doit mesurer la lumière et c'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les modes de mesure d'exposition. Le principe est assez simple à comprendre. vous indiquez à l'appareil photo quelle partie de la scène il doit utiliser pour analyser la lumière et selon cette zone, il va utiliser des paramètres différents pour obtenir ce qu'il estime être une photographie bien exposée. Alors la zone la plus large est appelée généralement sur les appareils photo la mesure évaluative et va analyser vraiment l'ensemble de l'image. Puis vient ensuite la mesure pondérée et enfin la plus petite qui s'appelle la mesure spot qui elle ne va utiliser qu'une toute petite partie de la scène photographiée. Alors je trouve personnellement que la mesure évaluative fonctionne très bien dans 80% des cas car elle me permet d'avoir une exposition équilibrée la très grande majorité du temps. Et la mesure spot peut également être très utile dans des situations de fort contraste comme les contre-jour par exemple. Mais par souci de rapidité également et surtout par expérience, je préfère rester quasiment en permanence en mesure évaluative et jouer plutôt sur la correction d'exposition afin d'obtenir le même résultat qu'avec la mesure spot. Cette façon de faire m'évite de sortir l'œil du viseur et surtout de perdre du temps à changer le mode puisque la molette de correction d'exposition est accessible directement sur le boîtier. Et donc cela me permet de gagner beaucoup de temps ce qui encore une fois en photographie animalière est hyper important pour ne pas louper la bonne occasion. Mais bien évidemment c'est un choix personnel et une question d'habitude à vous de voir donc ce qui vous convient le plus. Concernant le focus, il existe plusieurs modes. On a tout d'abord le focus manuel, ensuite l'autofocus ponctuel appelé AF-S chez Nikon, Pentax et Sony et One-Shot chez Canon et on a également l'autofocus continu appelé AF-C ou AI cerveau chez Canon. Alors le focus ponctuel permet de faire la mise au point une seule fois et de déclencher ensuite et pour refaire une autre photographie il faudra à nouveau refaire la mise au point à chaque fois. Il est donc surtout à utiliser sur des sujets immobiles car si le sujet bouge il faudra bien évidemment refaire la mise au point à chaque nouvelle position du sujet ce qui peut être très contraignant à la longue et surtout pas très précis en photographie animalière. C'est donc pourquoi je vous conseille de toujours utiliser le focus continu en photographie animalière car les animaux bougent en permanence et le moindre mouvement du sujet peut vraiment le faire sortir complètement de la profondeur de champ et en utilisant le focus continu vous allez pouvoir justement vous assurer de toujours avoir la mise au point faite au bon endroit puisque l'appareil photo va suivre en temps réel le déplacement du sujet. Alors il existe une technique hyper intéressante qui permet de déporter la mise au point sur un bouton séparé du déclencheur et qui va apporter énormément d'avantages mais je vous en parlerai en détail dans une prochaine vidéo. Et dans certaines situations particulières où j'ai le temps de peaufiner ma mise au point j'aime beaucoup également utiliser le mode live view pour zoomer dans l'image et pouvoir venir faire la mise au point manuellement de manière hyper précise mais c'est surtout en macro photographie que je prends le temps d'utiliser ce mode live view. Mais lorsque j'utilise l'autofocus pour m'assurer de toujours faire la mise au point exactement au bon endroit et ne pas laisser faire n'importe quoi à l'appareil photo je ne jure très souvent que par l'utilisation d'un seul collimateur. Alors j'ai déjà abordé le sujet des collimateurs dans une autre vidéo où j'explique notamment en détail pourquoi je n'utilise quasiment toujours qu'un seul collimateur donc si ça vous intéresse je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut à droite il vous suffit de cliquer sur le petit i pour accéder à cette vidéo. Un autre réglage intéressant à utiliser sur les téléobjectifs c'est ce qu'on appelle le limiteur de plage de mise au point. Alors attention il n'est pas forcément disponible sur tous les objectifs mais si vous l'avez il vous permettra d'indiquer à votre objectif qu'il ne doit essayer de faire la mise au point que sur certaines distances. Par exemple sur le Sigma 150-600 mm j'ai trois plages différentes une qui va de 2,8 à 10 mètres une qui va de 10 mètres à l'infini et une qui va couvrir tout l'ensemble. Alors pour ma part j'aime beaucoup utiliser la plage qui va de 10 mètres à l'infini lorsque je photographie des animaux qui sont moyennement loin de moi car cela m'évite d'avoir mon autofocus qui va galérer avec des éléments qui se situent au premier plan donc en dessous des 10 mètres de distance et en plus cela rend l'autofocus plus rapide puisqu'il n'aura pas besoin de perdre son temps à parcourir la distance comprise entre 2,8 et 10 mètres. Alors faites très attention si vous souhaitez expérimenter ce réglage car il faudra bien analyser bien évidemment chaque situation et surtout bien estimer les distances et si vous oubliez de remettre la bonne configuration vous n'arriverez pas du tout à faire la mise au point sur le sujet et vous risquez donc de louper de belles photos. Donc dans le doute, utilisez la plage qui va tout couvrir si vous n'êtes pas à l'aise avec le limiteur de mise au point et surtout avec l'estimation des distances. Pour terminer, la stabilisation optique est également un réglage très intéressant à utiliser en photographie animalière mais qui n'est malheureusement pas disponible sur tous les objectifs non plus. Son principe est le suivant, elle va permettre dans une certaine limite de compenser les micro-mouvements du photographe et donc de réduire le flou de bouger sur vos photos lorsque vous photographiez à main levée avec des vitesses lentes. Et j'insiste vraiment sur le terme vitesse lente car pour ma part j'utilise la stabilisation optique uniquement dans des situations de faible luminosité lorsque j'ai vraiment du mal à obtenir une vitesse d'obturation suffisamment rapide pour éviter le flou de bouger sur mes photos. Et dans des conditions normales où je vais pouvoir photographier avec une grande vitesse d'obturation je préfère plutôt la désactiver totalement car la vitesse d'obturation sera très largement suffisante pour compenser mes mouvements. Et à partir d'un moment, la stabilisation optique va même être contre-productif puisqu'elle demande des ressources de calcul supplémentaires à votre objectif et peut donc ralentir l'autofocus inutilement. Voilà pour cette vidéo consacrée aux réglages que j'utilise en photographie animalière. Alors bien évidemment, il en existe plein d'autres à paramétrer sur l'appareil photo comme la balance des blancs, l'utilisation du bouton iPhone ou les ISO automatiques par exemple. Mais j'aborderai ces sujets dans d'autres vidéos pour ne pas rendre celle-ci trop longue non plus. En attendant, n'hésitez vraiment pas à partager votre expérience en commentaire et à me dire quels réglages vous aimez utiliser en photographie animalière. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et surtout de la partager. Ça m'aide énormément pour le référencement et ça aidera également vos amis photographes à progresser. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je publie en moyenne une vidéo par semaine donc vous cliquez sur le bouton qui se trouve juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà et pour finir, si vous aimeriez progresser encore plus en photographie animalière et apprendre à obtenir des ambiances créatives, n'hésitez pas également à télécharger cette ressource gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette de droite pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription. Voilà c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !